L'actualité éco-conso transporte SNCF grève à la SNCF La direction de la SNCF table sur les mêmes fréquences de train qu'hier, à l'exception des TGV, qui devraient être légèrement plus nombreux. Des voyages en gare de Saint-Lazare à Paris, mardi 3 avril 2018, Julien Mathianur photo AFP, mis à jour le 4 avril 2018, 09.56 Publiez le 4 avril 2018, 06.19 Ce qu'il faut savoir bire, petit tas sur les quais de gare, mercredi 4 avril, les cheminots entament leur deuxième jour de grève contre la réforme de la SNCF prévue par le gouvernement. Comme la veille, le taux de grévistes parmi les agents indispensables à la circulation des trains devrait atteindre près de 50%, et les trains se feront très rares dans toute la France. Un trafic toujours très perturbé. Un TGV sur 7 devrait rouler, c'est un peu mieux que la veille, entre un RER sur 2 et un sur 6 devrait circuler. La circulation des terres et des intercités devrait être comparable à celle de mardi, avec respectivement un train sur 5 et un sur 8 sur les rails. Même chose pour le trafic international, avec un trafic quasi normal sur le Thalys, 3 Eurostar sur 4, mais pas de train vers l'Italie, la Suisse ou l'Espagne est 1 sur 3 vers l'Allemagne. Édouard Philippe prévoit des jours difficiles à venir. Le Premier ministre a dit entendre autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler, saluant à l'Assemblée les clients et usagers de la SNCF qui ont des jours difficiles devant eux, avant de juger, lors de son direct Facebook hebdomadaire, que le format de grève 2, jour sur 5 était le plus perturbateur et le plus gênant pour les usagers, des perturbations qui pourraient s'étendre toute la semaine. Vous pensiez pouvoir circuler normalement dans les 3 jours qui viennent ? Rien n'est moins sûr, le compromis syndical pourrait évoluer. Sud-Rhein ne cache d'ailleurs pas sa préférence pour une grève reconductible. D'un point de vue technique, la reprise du trafic pourrait aussi être chaotique.09H56 Quel est le lien entre les universités, la SNCF ? Qu'est-ce que ça veut dire cette agrégation des luttes ? Si, ce n'est une volonté de désordre ? Interrogé par LCI, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé au sujet des différentes mobilisations lancées hier à travers la France. S'inquiète-t-il d'un rassemblement de ces différents mouvements ? On n'a pas de crainte à avoir d'une agrégation que souhaitent certains qui, dans le fond, ne rêvent que de désordre en France ? A répondu Bruno Le Maire.09H22, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, me, ne cache pas ses craintes face à la grève en pointillé contre la réforme de la SNCF. Les cheminots évitent d'avoir un maximum de contraintes et nous, nous avons, un maximum d'emmerdements, a-t-il lancé ce matin au micro de France Info ? Beaucoup de chefs d'entreprise sont obligés de prendre le train, a-t-il martelé ? Vous pouvez retrouver son interview ici. France Info 9h17, État de l'Axe Shell, Saint-Lazare-Greve 4 avril, prise d'otage de 8h à 15h21, c'est-à-dire que là ou sur d'autres axes il y a au moins, un train sur trois qui circule, nous c'est zéro toute la journée. Personne au guichet dans la gare pour informer les personnes.09H16, ce matin, à Rennes, dans le seul train prévu pour Paris avant longtemps, vide. Il y a un problème et non ? 9h15, pas des problèmes sur ma ligne, les trains circulent normalement en direction Paris, c'est même agréable, le train est presque vide, les usagers ont dû prendre leur voiture, IU 3309H14, Gardiaz et Valenciennes, une dizaine de grévistes empêchent le terrain, vers l'île de partir en bloquant la voie avec des fumigènes, 09H13, Comme il n'y a aucun train je vais devoir attendre 20 minutes à la gare pour prendre le bus visage qui lève les yeux 09H12, sur Twitter et dans les commentaires, plusieurs voyageurs continuent de nous raconter leur trajet ce matin, avec, selon les gares, plus ou moins de difficultés.09H07, pour le secrétaire adjoint de la CGT Cheminot, Pierre Inier, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et ouvrir des négociations au sujet de la réforme de la SNCF, interrogé par France Info, Thierry Nier l'assure, la grève ne se poursuivra, que si les négociations ne s'ouvrent pas avec le gouvernement, retrouvez son interview dans cet article, Max Peppé 8h11, en ce début de grève contre la réforme de la SNCF, France 3 s'est intéressée aux gilets rouges, c'est volontaire de la SNCF chargée d'informer les usagers pendant les mouvements sociaux, qui sont-ils et comment se déroule leur travail ? Nos confrères ont rencontré un cadre supérieur de la SNCF, gilets rouges pour la première journée de grève. France 3 7h43, 2.Bonjour.Augustin.Oui, selon un communiqué de la SNCF, Ouibu assure un trafic normal vers l'ensemble de ses destinations habituelles pendant les jours de grève, des bus supplémentaires sont également mis en service pour répondre à l'annulation de nombreux trains, assure la SNCF.07h43.Bon matin. Les 8 bus circulent normalement. Point d'interrogation 07h34. Plusieurs quotidiens régionaux consacrent une nouvelle fois leur une du jour à la mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF. Le bras de fer a commencé, titre La Voix du Nord, tandis que Sud-Ouest et Lyon républicaines consacrent leur une aux difficultés rencontrées par les usagers. Point 07h28. Deux points libérations consacrent ça une aux différentes mobilisations qui ont commencé hier, en parallèle du mouvement de grève contre la réforme de la SNCF. Des étudiants aux éboueurs, en passant par Air France et EDF, les appels se multiplient pour une unification. Des combats syndicaux, écrit le journal Point 07h17. Comme hier, aucun train ne partira en gare de l'Agnon. Des bus devraient toutefois circuler, mais le trafic a été mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada